Aujourd'hui encore à 44 ans, Sabrina Richard s'autorise à soulever quelques barres. Pour la forme et toujours sous l'œil averti du papa Jean-Luc, celui qui l'a façonné puis amené au summum, c'est-à-dire aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Cette année-là, l'haltérophilie féminine rentre au programme olympique. La France a droit à une seule place. Elles sont sept prétendantes dont Sabrina Richard qui sera finalement choisie pour représenter la France à Sydney. Une énorme consécration pour la jeune Saint-Pauloise mais qui devra subir la dure contestation d'une de ses coéquipières tricolores. Il y en a une qui a poussé au tribunal disant que Sabrina ne mérite pas cette place-là. Elle fait cinq et moi-même fait quatre. Et sur la liste internationale, elle m'a été reconnue meilleure française dans les 13 mondiaux. Elle a été à combat, elle a poussé au tribunal, elle a perdu, elle a entraîné, elle a dit que c'est Sabrina qui a fait les meilleures performances et qui va aller aux Jeux Olympiques. Finaliste, Sabrina Richard se classe huitième en moins de 48 kilos et sera à jamais la première. Son palmarès va continuer à s'étendre jusqu'en 2004. Multiple championne de France, participation aux championnats d'Europe, aux Mondiaux, aux Jeux Méditerranéens, médaillée d'or aux Jeux des îles en 2003. Des performances qui en font encore une personnalité de l'haltérophilie française, la preuve. Elle a été sollicitée par Bruno Girard pour être sur sa liste aux prochaines élections à la Fédération française. En dixième position, elle a déjà un projet en tête en cas d'élection. Se battre pour avoir un pôle espoir à la Réunion, pour que ces jeunes aient un sport-études, permettent à les autres d'avoir des vêtements comme moi en France, pour ne pas aller des pays d'azote en métropole, parce que la France est dure. Moi, moi, on a pu subir dix ans en métropole, mais ce n'est pas facile en tant que sportif de haut niveau. Faire aussi des grands toits de moins à la Réunion, permettre l'équipe de France à faire un échange aussi pour permettre ces jeunes à voir différemment. Après son formidable parcours sportif, Sabrina Richard espère se faire désormais entendre au plus haut niveau de décision. L'Assemblée générale élective à la Fédération aura lieu le 28 mars prochain.